La Bible quotidienne Aujourd'hui, le 17 juillet, vivons en paix avec notre entourage. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, Nous avons trouvé le Messie, ce qui traduit Christ. Jean 1, verset 41 Habituellement, ce verset est utilisé avec raison pour donner un coup de fouet à l'œuvre missionnaire. Cependant, il se cache dans ces mots un message plus profond que le partage d'une belle découverte avec autrui. Pour beaucoup, le salut est un trésor à garder pour soi-même. Or, on sait bien que la meilleure manière de profiter d'une chose, c'est de la faire apprécier par d'autres qui conviendront qu'on ne s'est pas trompé sur sa valeur. L'égoïste n'est donc pas heureux. André et Simon devraient être en très bon terme, car la Bible rapporte qu'André trouva d'abord son propre frère. Leurs relations étaient solides et leurs conversations portaient sur des sujets importants. Ils semblaient beaucoup partagés. Dès que l'un avait fait une découverte, il en faisait aussitôt part à l'autre. Les relations fraternelles entre adultes sont loin d'être toujours au beau fixe. Bien souvent, sans que la mésentente règne, chacun mène sa propre vie avec sa famille et ses préoccupations. Et après la disparition des parents, point commun entre les enfants adultes, le lien qui unissait mutuellement ces derniers se relâche. La distance, le manque de temps et les préoccupations entraînent dans bien des cas une séparation non conflictuelle, mais due aux circonstances naturelles de l'existence. En dépit de tout ce qui peut nuire à une étroite relation entre frères adultes, André et Simon s'entendaient très bien. Quand les enfants font une découverte plaisante ou intéressante, ils ne cessent pas d'en parler en famille et à leurs camarades. Le principe est le même pour les adultes, à la différence près que la découverte a généralement davantage de valeur, et que s'ils la partagent, c'est que la teneur de leurs relations fraternelles les y incite. S'il est important que les enfants de Dieu s'aiment entre eux, et c'est incontestablement l'une des valeurs essentielles enseignées par Jésus, il est encore plus important pour le Seigneur que la pérenne entre les frères du sang. Profitons de cette journée pour aller à la rencontre d'un frère ou d'une sœur, prendre de ses nouvelles, lui parler à cœur ouvert. Engageons-nous, les uns les autres, en partageant nos expériences et en priant. Amen Lecture de la Bible pour aujourd'hui Dans l'Ancien Testament, le livre de Job, les chapitres 40 à 42 Et dans le Nouveau Testament, Jean 1, versets 1 à 51 Merci d'avoir écouté, je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. A la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !